L'ambiance est très concentrée car l'enjeu est de taille. Ils étaient plus de 1000 au départ, il n'en restera que quelques-uns à la fin du week-end pour la Coupe du Monde. Dans cette compétition, il y a autant de garçons que de filles, à l'instar de Stéphanie qui joue à Annecy depuis une dizaine d'années. Pour elle, il faut surtout de la souplesse plus que de la force. C'est un sport d'adresse, de précision, beaucoup dans le mental aussi, c'est important. C'est un sport d'assez de l'endurance, on y est depuis hier aussi, c'est beaucoup de temps, les temps de pause aussi à gérer. Oui, c'est un sport. Au cours de ce week-end, les strikes se multiplient alors nous avons demandé à l'un de ces champions qui joue depuis 30 ans, comment on fait ? Comment on fait pour faire un strike ? On vise sur la piste, il y a des flèches, on vise une flèche, celle qui nous convient le mieux par rapport à l'huile qu'il y a sur les pistes. Et puis on vise devant et on espère le strike. Dit comme ça, ça a l'air simple mais regardez bien. Lui joue décentré pour une trajectoire à la forte amplitude. A ce niveau de compétition, le bowling devient technique. Mike, 21 ans, est le nouveau champion de France. Il s'entraîne assidûment depuis l'âge de 9 ans. Pour lui, le mental est essentiel. C'est le plus important. Je dirais qu'il y a 20% de physique et 80% de mental dans le bowling. Parce que sur les pistes, on lance une boule, ça dure 10 secondes, mais on attend 5 minutes que l'autre joue. C'est très long, donc c'est dans la tête que ça se passe. A l'heure des jeux vidéo et des séries télé, le bowling de loisirs reste une activité très prisée, selon l'organisateur de cette Coupe du Monde. En fin de compte, le bowling connaît énormément d'attraits pour toute la jeune génération. En France, on compte pas moins de 50 millions de parties jouées par an. Et essentiellement, cette fameuse génération milléniale, donc les jeunes après les années 2000, qui y trouvent un très très grand intérêt. La France compte près de 11 000 licenciés, plus de 1 000 en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 40 clubs régionaux.